Bonsoir tout le monde, je suis heureux d'être là ce soir. Je vais vous parler de Logstash. Ce n'est pas une surprise, tout ce qui est web application aujourd'hui représente une grande part de l'IT. Ces types de solutions ont beaucoup d'avantages mais aussi quelques inconvénients. On est obligé de dupliquer pas mal tout ce qui est hardware, on est obligé de dupliquer tout ce qui est applicatif et on se retrouve assez facilement avec une grande quantité de logs et d'informations qui est produite par nos applications qui ne sont généralement pas utilisées, pas traitées, qui sont simplement purgées. C'est dommage parce que dans la plupart des cas on va pouvoir optimiser les applications ou résoudre pas mal de problèmes si on pouvait utiliser ces informations et prendre le temps de les analyser. Donc Logstash est en fait une solution qui propose d'analyser ces données. Donc avant de vous présenter l'outil, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin Chapelle, je suis étudiant en 3ème année de l'ISIMA et en alternance chez Michelin. Donc pour vous présenter l'outil, on va suivre le plan suivant. Dans un premier temps, je ferai une présentation brève de Logstash pour fixer le cadre. Ensuite nous verrons quelques caractéristiques, une mise en place simple et quelques fonctionnalités supplémentaires. Et dans un dernier temps, on verra dans quel but de l'utiliser, dans quelle situation cet outil est vraiment efficace. Donc qu'est-ce que Logstash ? Logstash est en fait un outil de gestion d'événements et de logs. Il va nous permettre de collecter, centraliser et de parser, de parser et de stocker des logs ou des événements qui proviennent de diverses sources et qui vont avoir des nomenclatures qui peuvent être complètement différentes. Donc Logstash par lui-même va traiter les logs, mais on va avoir besoin d'autres outils pour pouvoir les formaliser et fournir en fait une interface et un moyen d'analyser ces logs plus évident que la lecture traditionnelle. Donc le package officiel Logstash nous propose d'utiliser Elastic Church pour tout ce qui est stockage et recherche efficace dans les logs et Kibana pour tout ce qui est affichage graphique des logs, mise en forme des logs de manière graphique. On peut bien sûr remplacer Elastic Church ou Kibana par d'autres composants, mais après ça dépendra en fait de vos besoins. Voici en fait un imprimé écran de ce qu'on peut obtenir avec Logstash. Donc derrière en fait il y a juste quelques lignes de logs. On ne le voit pas sur cet écran, mais on peut rajouter en plus de ces graphiques des champs de recherche qui vont nous permettre en fait de rechercher très très rapidement dans les logs. On va pouvoir agencer nos dashboards de manière très simple, juste avec quelques clics, ce qui va permettre en fait à des utilisateurs lambda de faire évoluer leur interface selon leurs besoins. Donc nous, quand on va mettre en place l'outil, il va falloir juste le configurer de la manière la plus ouverte possible. Et ensuite, à l'utilisation de tous les jours, une équipe support par exemple, qui ne connaît pas forcément le paramétrage de Logstash, pourra adapter l'interface et adapter son outil. Donc au niveau des caractéristiques, c'est une application qui est écrite en grande partie en Ruby et en Java. Elle est exécutable par une JVM en fait. Elle est conçue pour une utilisation distribuée, et donc sous licence Apache 2.0, mais on peut très bien l'utiliser aussi sur une machine traditionnelle, sur un PC, en lançant juste par une JVM en fait. Au niveau de la mise en place, on va avoir plusieurs solutions. Soit on met en place un package que propose Logstash, qui embarque toutes les instances, toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement de Logstash. On va avoir une instance d'Elastic Church dedans, on va avoir une instance de Kibana, et on aura juste à lancer en fait, via une JVM, un fichier de conf, et on pourra utiliser directement notre outil. Soit en le couplant avec des instances externes, donc un Elastic Church externe, une autre interface graphique que Kibana par exemple, je pense à Greylog, qui est un autre projet qui peut fonctionner avec Logstash, et avec un peu tout ce qu'on veut. Donc dans la suite de ma présentation, je vais m'intéresser au type d'installation embarquée, puisqu'au final, le couplage avec des instances externes peut être vraiment large, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc pour la mise en place du package, enfin du jar, ce qu'on va avoir besoin en fait, c'est simplement d'écrire un fichier de configuration. Le fichier par défaut s'appelle logstash.conf, la syntaxe est assez simple, et on va pouvoir vraiment en fait paramétrer entièrement le comportement de Logstash. Donc le fichier va se séparer en trois sections principales, les inputs, les filters et les outputs. Donc dans les inputs, on va en fait paramétrer en fait tout ce qui est l'entrée des logs, on va lui expliquer où aller chercher les logs, comment aller les chercher. Donc on verra que c'est assez large. Dans la section filter, on va s'occuper de tout ce qui est en fait comment parser les logs, avec des systèmes qui ressemblent à tout ce qui est expression irrégulière. Et dans les outputs, on va gérer donc tout ce qui est sorti. Est-ce qu'on sort toutes nos données sur une instance de la Stick Church, ou est-ce qu'on sort sur autre chose. Donc dans chaque section, on va retrouver ce qu'on appelle des plugins. Donc là je vous présente un plugin le plus simple qu'on ait, le plugin file, qui donc est un plugin qui va se mettre dans la section input, et qui va nous permettre en fait d'aller chercher les logs qui se retrouvent dans slash var, slash log, slash message. Le type, ici Apache, n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de mettre un type à chaque fois, puisque en fait derrière, la section filter va nous permettre de vraiment adapter complètement l'outil. Donc si c'est des logs qui sont connus, on peut spécifier le type et avoir un traitement prédéfini plutôt efficace, mais on peut aussi adapter en fait complètement le comportement de logstash selon les logs qu'on a en entrée. Donc on peut vraiment avoir des logs, même fait maison, ça marchera. Donc je ne vais pas vous présenter tous les plugins qui existent sous logstash parce qu'il y en a une belle petite liste, mais je voudrais insister sur celui-là, le plugin Grock, qui est l'un des plus importants de logstash, qui va justement nous permettre de faire tout ce qui est parsing de nos logs. Ça fonctionne un petit peu sur le même principe qu'un grep en shell. Donc on va passer des expressions régulières et tout ce qui correspond aux expressions régulières, on va les mettre dans des champs. Donc ici par exemple, sur cet exemple, on va récupérer, donc le message ici, c'est notre ligne de log, pardon, et on va parser tout ce qui correspond à une IP, on va le mettre dans le champ client, tout ce qui correspond à un mot après l'IP, on va le mettre dans le champ méthode, etc. Donc ici, tout ce qui est en majuscule correspond en fait à des expressions régulières prédéfinies. Mais on peut bien sûr introduire le nombre d'expressions régulières qu'on veut, on peut vraiment faire ce qu'on veut. en plus de ça, le fichier de configuration nous permet d'utiliser tout ce qui est logique conditionnelle, donc if-else, on peut vraiment faire des choses très très évoluées et pousser notre logique très très loin selon le type de log qu'on va avoir. Donc grâce à tous ces mécanismes, on peut très bien imaginer avoir en amont de logstash des logs à page, des logs d'une application métier quelconque et encore d'une autre et faire en fait une gestion séparée de ces trois types de logs dans le même outil et le ressortir après sur la même interface. Donc au niveau des filters, on a aussi qui sont très intéressants, donc le plugin grep, qui fonctionne comme le grep en chaîne, donc là on a vraiment juste un filtrage de nos lignes ou de certains champs. Et on a le plugin Mutate qui va permettre en fait de modifier la structure des messages que l'outil prend en entrée. Donc au niveau des fonctionnalités supplémentaires, on trouve vraiment toute une liste, tout un panel de plugins qui peuvent être intégrés à logstash. On a des passerelles avec tout ce qui est outils Nagios, donc on peut envoyer des événements, recevoir des événements de Nagios, on peut communiquer avec Grafit, donc Grafit en fait c'est un serveur qui va permettre de tracer des courbes, des choses comme ça, des métriques. On va pouvoir envoyer des métriques à Grafit et du côté de Grafit, vraiment tracer des métriques. On va pouvoir envoyer des mails, donc avoir presque un comportement d'alerting, mais il faut se méfier, c'est pas trop fait pour ça. Et on a aussi des passerelles avec Stade D et pas mal d'autres outils. Donc dans quel but utiliser cet outil ? Si on prend l'outil d'un point de vue standard, sans rajouter de choses autour du package standard, on se rend compte qu'on a un comportement qui se rapproche beaucoup de ce qu'on attend pour un outil de troubleshooting. Parce qu'en fait, on va avoir une interface qui va pouvoir compter un certain nombre de hits de schémas qui apparaissent dans nos logs. On va pouvoir très facilement repérer des erreurs dans nos logs, resserrer notre recherche de problèmes, mais on se trouve très vite limité dans tout ce qui est problématique de monitoring. Donc là, en fait, en introduisant les autres outils que je vous ai parlé, on arrive à faire presque une solution d'hypervision complète avec possibilité de troubleshooting, de monitoring où on peut là vraiment suivre des métriques en utilisant des outils tels que Graphite et Grafana, et éventuellement d'alerting en utilisant d'autres outils. Mais tout ça avec la même centralisation au départ avec Logstash. Donc pour conclure, c'est un outil très flexible, très ouvert. Il y a une communauté très active. De plus, ce projet a rejoint Elastic Church il y a quelques temps déjà, donc on a un certain support à notre disposition. Il est assez performant, puisqu'avec un PC portable traditionnel, on peut traiter entre 1,5 million et 2 millions de lignes de logs sans trop trop de problèmes. Et très très personnalisable. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez envoyer des logs à Logstash ? Ou alors est-ce que c'est Logstash qu'on va aller chercher ? Alors, il y a plusieurs possibilités en fait. Quand on veut vraiment faire, qu'on a vraiment beaucoup de machines et qu'on veut faire une machine centralisée Logstash, on va utiliser des petits clients qui s'appellent Lumberjacks, qui font partie du projet Logstash, qui vont envoyer les logs à une instance centrale de Logstash et c'est là que se passera en fait tout traitement des logs. Il y a d'autres questions dans la salle ? On va prendre la question, donc je pense que celle qui a été votée deux fois, c'est la même. Et donc là, quelle stratégie dans l'environnement distribuée ? Bah c'est plus ou moins ce que je viens de dire, du coup on va avoir des petits clients sur chaque machine concernée, sur chaque machine qui produit des logs, et ces clients vont par un protocol spécial communiquer à une instance centrale de Logstash qui traitera tous les logs et les bars, la instance de LSTJ, etc. C'est bon ? Merci. Merci.